Générique 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 Bernard Rougier, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Le titre de cet ouvrage, Les territoires conquis de l'islamisme, aux presses universitaires de France. Bernard Rougier, je rappelle que vous êtes professeur à Paris 3, Sorbonne Nouvelle, et que vous êtes aussi directeur du Centre des études arabes et orientales. Enquête, c'est une enquête sérieuse, conduite avec vos étudiants, ce qui est original, sur la conquête de certains quartiers par les islamistes. C'est bien cela. Vous avez été aidé par vos étudiants. J'aurais pas pu faire ce travail sans eux. Ils sont issus des quartiers, ils m'ont accompagné, ils m'ont aidé, ils ont fait l'essentiel du terrain par observation participante, par immersion, par entretien semi-directif, par observation. Et donc, chaque texte, chaque chapitre est documenté de manière empirique, sérieuse. Tout ça est référencé. – Et référencé, et il n'y a aucun parti pris. C'est-à-dire que vous n'avez pas voulu, vous n'êtes ni militant pour, contre, ni Bernard Rougier. C'est un travail d'universitaire et journalistique. – Absolument, au bon sens du terme. C'est-à-dire qu'on a essayé de voir comment une minorité active avait pris le pouvoir sur l'islam et diffusé sa conception de l'islam auprès d'une partie des croyants. On a bien fait attention de ne pas généraliser le propos, c'est-à-dire de voir les écosystèmes, si vous voulez, de diffusion, de la prédication, et la manière dont l'islam était traduit, fabriqué, à partir de foyers idéologiques qui sont le plus souvent au Moyen-Orient ou au Maghreb et qui diffusent des conceptions de la société, du monde, à ceux qui les reçoivent. – C'était quoi ? L'idée s'était révélé, le double discours islamiste, une forme de rupture culturelle avec la société française. Est-ce que le but, c'était aussi de révéler les ambiguïtés dans ce discours islamiste, et les liens avec le djihadisme ? – Alors, le but, c'était de montrer la manière dont une minorité active, encore une fois, cherche à définir un référent religieux qui engloberait toutes les populations d'origine musulmane en France. C'est-à-dire de voir, vous savez, on sait qu'en haut de la pyramide, il y a beaucoup de populations d'origine immigrées en France. Ils sont devenus français pour une large part. Ils sont originaires de l'Afrique subsaharienne ou du Maghreb. Et on sait que c'est une population très diverse dans ces expressions, croyantes, pas croyantes, etc. Le rôle des entrepreneurs religieux, c'est d'en finir avec cette diversité, au fond, et de les cataloguer, de les mettre sous la rubrique musulmans, et eux-mêmes, en donnant au fond la définition de leur appartenance pour prendre le pouvoir sur eux et parler en leur nom. – Alors là, ça va être très intéressant parce que c'est établir des codes, établir des normes. Ça, ça va être très intéressant. Mais ce que je voudrais pour que chacun comprenne bien, c'est que vous me définissiez l'islamisme. Qu'est-ce que l'islamisme ? – L'islamisme, c'est la volonté de faire prévaloir les lois de Dieu sur les lois de la République dans l'ordre politique. C'est la volonté de soumettre l'espace social à des normes définies par une minorité et présentées comme les normes légales de l'islam. C'est prendre le contrôle sur le religieux pour diriger une partie de la population. – C'est-à-dire que l'islamisme veut conquérir l'islam. – L'islamisme, depuis longtemps dans le monde musulman, est parti à la conquête de l'islam. Et ils ont parlé tellement fort et tellement bien qu'ils y sont presque parvenus auprès de l'opinion publique. Donc il est nécessaire de dire encore de distinguer l'islam comme religion de l'islam comme idéologie et de montrer le contrôle ou le projet de pouvoir sur les comportements, sur la norme et sur la morale qui est conduite par une minorité. – D'où le mot conqui, conquête. Est-ce qu'il y a cette volonté de la part des islamistes de conquérir certains territoires, de conquérir certains quartiers dans certaines banlieues de nos villes ? – Absolument. Et c'est d'abord un projet de conquête sur cette population d'origine musulmane. C'est ça l'idée au fond. À travers l'espace, à travers la mosquée, à travers la sandwicherie halal, à travers la salle de sport, à travers les appartements, à travers différents lieux, l'idée, c'est à travers l'espace de contrôler les esprits et les cœurs pour qu'au fond, il n'y ait plus qu'un bloc, que cette population ne soit pas citoyenne mais soit définie essentiellement par son identité religieuse. En fait, ce sont des assignateurs à résidence identitaire, ces acteurs. – Des assignateurs à résidence identitaire. – Oui. – Alors, soyons concrets et vous êtes concrets puisque à travers le travail de vos étudiants qui sont allés à l'écoute dans des mosquées, qui sont allés à la rencontre de nombreuses personnes vivant dans ces quartiers. Concrètement, comment ça se traduit ? Par exemple, dans un club de sport. Dans un club de sport qui, au départ, est un club de sport et puis qui, tout à coup, devient plus religieux que sportif. – Dans un club de sport, ça va être, par exemple, mon frère, quand tu prends ta douche, tu gardes tes sous-vêtements au nom de la hichma, au nom de la pudeur telle qu'elle est définie, ce qui est tout à fait nouveau, tout à fait être musulman et prendre sa douche comme on l'a toujours fait dans les clubs de foot pour ceux qui ont joué au foot. C'est dans les cours donnés dans certaines mosquées des prédicateurs qui vont expliquer qu'il ne faut pas que vous ayez d'amis chrétiens ni d'amis juifs ou il ne faut pas que vous ayez d'amis musulmans non pratiquants, sinon vous allez contaminer votre foi et perdre votre qualité de musulman. Il y a ce qu'on appelle les annulatifs de l'islam, c'est un petit texte de Mohamed Ibn Abdelwahab, le fondateur du wahhabisme qui a été écrit au milieu du XVIIIe siècle et qui va vous expliquer que si vous ne faites pas vos cinq prières, vous n'êtes plus musulman. Si vous avez un ami juif, vous n'êtes plus musulman. Si vous allez consacrer des passions qui ne sont pas dévolues à Dieu, vous n'êtes plus musulman. Vous voyez, il y a le recodage religieux de la société française à travers des normes, des interdictions, ce qui est autorisé et ce qui est interdit, défendu. C'est-à-dire prendre une emprise, installer une emprise sur les musulmans. Absolument. Je ne parle pas des musulmans qui ne sont pas croyants ni pratiquants, surtout pratiquants. Absolument. Je parle de ceux qui ont des difficultés dans les quartiers. C'est pour ça que les quartiers, c'est un terreau formidable. Absolument. Qui ont des difficultés. La volonté, c'est de créer quoi ? Un lien social ? C'est cela ? La volonté, c'est de créer un bien islamique, entre guillemets, ou islamiste, qui remplace le bien commun républicain. L'idée, c'est que, comme il y a une crise sociale que nous savons, il y a des très fortes vulnérabilités, c'est d'exploiter ces vulnérabilités pour donner une nouvelle identité à ce groupe et de leur dire la protection, au fond, la sécurité, vous allez l'obtenir dans la communauté. Ce que l'État, la République, ne vous apporte pas, nous, nous allons vous l'apporter. C'est ça l'idée. C'est pour ça qu'on utilise l'expression enclave pour montrer, en quelque sorte, la nécessité de contrôler l'espace pour contrôler la population et vouloir parler en son nom. Et d'une certaine manière, la norme se diffuse à la fois dans les lieux que j'ai énumérés très rapidement, mais aussi dans les lycées, dans les collèges, dans les conseils municipaux. Ça, c'est le clientélisme communautaire. Dans tous les espaces où il y a du collectif. Et ce qui a été très important, le livre fait voyager le lecteur, si vous voulez. On part des camps d'entraînement d'Afghanistan, du sable mauritanien, des jeux de pouvoir à Alger des militaires, du pèlerinage à la Mecque et à Médine et des agences de pèlerinage pour montrer précisément le lien entre les deux rives de la Méditerranée. C'est de montrer que ces conceptions, ces traductions, elles sont rédigées très souvent à Médine, à la Mecque, au Yémen, au centre d'Ar al-Hadis de Damage et elles vont ensuite irriguer en quelque sorte la société française. Nous devenons la société française. Le reste de la société française devient traduite. Elle est traduite par ses acteurs. Vous voyez ? Et pour transmettre cette parole, ces codes, ces normes, il y a les prédicateurs. Il y a les prédicateurs. Il y a les prédicateurs dans les mosquées. Évidemment, les prédicateurs dans les mosquées et souvent les présidents d'associations, de bonne ou de mauvaise foi, je pense que moi, je leur donne la bonne foi, ne savent même pas ce qui se passe dans leur mosquée. C'est-à-dire qu'ils laissent passer des prédicateurs itinérants qui vont donner des cours à 40 à 60 personnes et qui vont quasiment restituer, pour ceux qui ont fait leurs études à l'extérieur, au Moyen-Orient, ils vont restituer leurs cours. Vous voyez ? Donc, on a, au fond, la vision saoudienne de la société française présentée comme l'islam, le vrai. Voilà à peu près la manière dont ça fonctionne. Alors, pour répandre cet islamisme, il y a quatre forces, dis-vous. Les frères musulmans, les tabligues, les salafistes et les djihadistes. Alors, expliquez-nous rapidement. Il faut le faire très vite. À mon sens, il y a ce que j'appelle la révolution salafiste. Elle a bouleversé le monde musulman et elle bouleverse nos pratiques chez nos compatriotes musulmans. C'est l'idée qu'il faut revenir à l'origine de l'islam, que les vrais musulmans sont les premiers musulmans, ce qu'on croit être les premiers musulmans, le prophète et les compagnons. Le prophète et les compagnons sont des sources d'imitation, en quelque sorte. Et chaque parole du prophète a une valeur juridique obligatoire, de la même manière que chaque parole des compagnons a une valeur juridique obligatoire. Et donc, il y a là un voyage dans l'imaginaire. Au fond, il y a toujours des mises en équivalence entre la société arabe du 7e siècle et la société française de 2020. Vous voyez ? Donc, il y a ce voyage dans l'imaginaire. Je vais revenir dans un instant. Vous avez les frères musulmans qui sont beaucoup plus modernes et qui ont, eux, les salafistes purs et durs, ne veulent pas d'interaction avec la société française. Ils ne veulent pas voter, par exemple. Ils estiment que c'est reconnaître un ordre juridique qui n'est pas celui de Dieu. Par exemple, ils se sont éloignés des gilets jaunes. Absolument. Il n'est pas question d'aller se mettre les créances des gilets jaunes. C'est la mécréance des gilets jaunes. C'est horrible. Mais cette révolution salafiste, elle a aussi bouleversé les frères musulmans. Les frères musulmans sont plus modernes. Ce sont des avocats, des ingénieurs, pour beaucoup, des gens qui ont fait des études. Tariq Ramadan. Ça en est l'emblème. Et qui veulent, eux, agir dans les institutions, les universités, les conseils municipaux, partout où c'est possible. Mais ils sont aussi bouleversés par cette révolution salafiste. Et donc, eux, ils ont des activistes, entre guillemets, sur le terrain social, le terrain politique. Mais la prédication, elle est également salafiste, sauf qu'elle est compatible avec la participation. Vous avez l'établirir. C'est un vieux mouvement de ré-islamisation à l'échelle mondiale qui remonte à 1927 en Inde et qui prône l'imitation littérale du prophète. L'idée, c'était de conserver son identité musulmane. C'est surtout une prédication qui a fonctionné auprès des travailleurs immigrés dans les années 70 et 80, mais qui existe toujours. Ils font des missions. Ils sortent dans la rue pendant trois jours, trois mois, 40 jours. Et ils font du street d'arwa, c'est-à-dire de la prédication de rue. Et enfin, les djihadistes que nous connaissons mais qui existent sous deux formes. J'espère que je ne vais pas perdre l'auditeur. C'est ceux qui nourrit de cet écosystème vont passer à l'action violente à partir d'une représentation de la société française comme étant une société démoniaque, une société qui génère le mal, une société de Satan et qu'il faut combattre. À partir du moment où vous êtes nourri par ces conceptions, vous allez combattre deux sous-mouvements, deux sensibilités à l'intérieur de ce djihadisme. Al-Qaïda, que nous connaissons, qui sont des frères musulmans radicalisés. Ben Laden a 17-18 ans, il voyage à Istanbul, il sert la main d'Herbakan, le mentor d'Erdogan. Donc ce sont des gens très politiques et qui veulent placer le monde musulman contre l'Occident et frapper les Etats-Unis, la tête du serpent comme ils disent. Et puis vous avez l'autre sensibilité qui elle se nourrit du wahhabisme, du salafo-wahhabisme, de cette conception pour chercher la pureté. C'est la pureté qui est importante et s'il y a un espace de pureté qui se déclare, le califat, on y va. Et s'il y a eu autant de volontaires français ou du monde francophone en Belgique et en France, c'est parce que le salafisme a travaillé les quartiers et donc a préparé les départs. Alors regardons, il ne s'agit pas d'inquiéter les populations. Quelle est l'ampleur du phénomène aujourd'hui, Bernard Rougier ? Elle est significative, elle n'est peut-être pas représentative. Ça veut dire quoi significative ? Ça veut dire que quand ces quatre variantes ou au moins ces trois variantes ont travaillé depuis longtemps certains quartiers, il est très difficile de revenir en arrière. Mais comment ont-ils pu, comment cet islamisme a-t-il pu travailler certains quartiers ? Est-ce qu'il y a eu complicité des élus ? Dites-moi. Oui, alors il y a eu au pire complicité, au mieux naïveté. C'est-à-dire que les acteurs présentent leurs demandes comme étant des demandes légitimes d'expression de leurs pratiques religieuses. Ils ne vont pas dire nous sommes des frères musulmans, nous sommes des salafistes, etc. Donc ils vont se présenter comme des croyants qui veulent avoir des lieux de culte, ce qui est tout à fait légitime. Seulement, cette demande légitime, elle a été prise en charge par des acteurs islamistes. Ce que nos élus n'ont peut-être pas suffisamment vu à qui, avec qui ils négociaient. Et donc, comme ils ont vu en tous les cas le travail social de ces acteurs, ils ont bien vu leur valeur électorale, si vous voulez. Et à partir de là, ils sont rentrés dans le jeu. Dans certains cas, on le montre dans certaines communes, c'est tellement puissant que les militants comprennent, ou plutôt les habitants, excusez-moi, comprennent qu'il faut rentrer dans l'association pour avoir un job, pour avoir une ressource publique, pour avoir l'accès au maire, pour pouvoir voir le responsable de la jeunesse et des sports qui est lui-même islamiste. Dans certaines communes, les médiateurs urbains étaient des islamistes, refusaient à l'intérieur de la commune de serrer la main aux femmes, faisaient leurs cinq prières, demandaient des aménagements pour le temps religieux. Donc là, il y a un système politique local qui est gangrené, en quelque sorte, par l'islamisme. Vous avez cité d'ailleurs la ville d'Aubervilliers, même si la mer, aujourd'hui, fait beaucoup d'efforts pour combattre cela. Elle a réagi assez vivement et à tort. Parce que d'abord, elle n'était pas mise en cause personnellement. Et ensuite, c'est une manière, et c'est ça qui m'inquiète un peu, de ne pas voir la réalité, de faire du déni et de nous traiter d'islamophobes. Mes étudiants et moi-même... Est-ce que vous êtes traité d'islamophobe depuis la parution de ce livre ? Je suis traité d'islamophobe, ce qui vraiment me fait sourire. Vous savez, j'ai consacré toute ma vie à l'étude du monde musulman, arabe en particulier, et à l'islam. J'ai passé 16-17 ans de mon existence en Jordanie, en Égypte, au Liban. Si j'étais islamophobe, je serais vraiment maso, si vous voulez. Et tout, mais d'aller dans ces pays-là. Et tous mes étudiants sont, et je ne les vois pas comme ça, mais ce sont des musulmans, tous sont pratiquants et tous ne se reconnaissent absolument pas dans une version idéologisée de leur forme. Alors, nous allons voir justement comment combattre ces idées, parce que vous avez des idées pour les combattre, mais je voudrais quand même établir les liens, parce qu'on va vous utiliser politiquement, évidemment, et ça a commencé, Bernard Rougier. Mais quels sont les liens, parce qu'ils existent, existent-ils, les liens entre ces islamistes, les identitaires d'extrême droite ou les anticolonialistes ? Oui, les liens existent. Alors, pour les deux premiers, si vous voulez, c'est l'essentialisme. Les islamistes vont dire, mais Rougier se trompe, il nous appelle islamistes, nous c'est l'islam, on ne fait que prôner le véritable islam. Et les identitaires vont dire, vous voyez, l'extrême droite. L'islamisme, ça n'existe pas, c'est un mot pour cacher la réalité de l'islam. Donc, les deux sont d'accord, au fond, sur la définition de cette religion, ce que je conteste, évidemment, chez les uns et chez les autres, parce que ce qui les rapproche, c'est précisément, les uns, de manière positive, pour dire, l'islam, c'est cela, c'est la beauté et la vérité, et les autres, pour dire, c'est l'hégémonie et le danger pour la société française. Donc, il y a une relation en miroir, en quelque sorte. Les uns ont intérêt à grossir la menace pour essayer de faire peur et d'avoir des voix, et les autres ont intérêt à être décrits comme islamistes pour dire, c'est de l'islamophobie, et nous sommes les vrais Donc, intérêt commun. Intérêt commun. Chez la mouvance décoloniale, c'est plus compliqué. D'abord, elle est divisée, et chez certains, il faut, qui au fond, c'est un mouvement intellectuel qui prend chez les maîtres de conférence, C'est la gauche, ou l'extrême gauche. C'est l'extrême gauche, et qui se dit, on a peu de représentation, peu de présence dans les quartiers, et donc, il faut dénoncer l'État français, son racisme structurel, présenté comme structurel, son hostilité à l'islam qui remonte à l'époque coloniale, et dire que cet État n'a pas changé pour être entendu dans les quartiers. Et le danger, c'est qu'une partie des imams et des prédicateurs et des intellectuels islamistes vont prendre cet argumentaire pour dire, regardez l'État qui vous promet... Vous pensez à la marche contre l'islamophobie ? La marche contre l'islamophobie, c'est un exemple. Et la prochaine marche, ils rajouteront mon nom. Ce qui était très choquant dans cette marche, parce que j'y suis allé, pas comme partisan, mais comme observateur, c'est de voir qu'il y a eu ce qu'on appelle des effets de liste, c'est-à-dire l'animateur sur son camion cite des gens en pâture, en quelque sorte, et des journalistes, des chercheurs, et le reste de la population, les agonistes d'insultes. Vous aviez également, pas seulement l'histoire des étoiles jaunes, vous aviez aussi la notion des justes. Et sans arrêt au cours de la manifestation, nous remercions les justes qui nous accompagnent. On sait ce que veut dire les justes. Ce sont les gens qui ont sauvé des juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, c'est dire que les musulmans seraient dans une situation équivalente à celle des juifs en Europe dans les années 30. Ça, c'est vraiment scandaleux quand on fait ce type de comparaison et qu'on essaie de se mettre dans cette situation-là. C'est extrêmement abusif. Donc, tout ça, j'ai vu dans cette manifestation la rencontre entre une extrême-gauche qui recherche des voix avec beaucoup d'élus de Saint-Saint-Denis et des islamistes qui se saisissent de cette opportunité. – Bernard Rougier, je voudrais terminer. Comment lutter contre l'islamisme ? Alors, vous avancez beaucoup de solutions. Bon, évidemment, lutter contre les prédications. Là, c'est la base. – Mettre les acteurs devant leur responsabilité. – Devant leur responsabilité. Il y a la loi. – Oui, il y a la loi. – Vous dites que les femmes sont le combustible de l'enfer. C'est inadmissible. Vous contestez l'égalité homme-femme. Donc, soit vous arrêtez, soit on ferme la mosquée. Donc, ça, on peut demander au moins... – Alors, deuxième chose, faciliter les liens sociaux dans les quartiers. – Oui, j'ai pris souvent l'image du ciné-club. On peut prendre l'image de la danse, du théâtre. Quand il y a des espaces collectifs d'expression culturelle, c'est une défaite pour les islamistes. Parce que l'islamisme veut régenter tous les espaces sociaux, tous les domaines d'activité. Si vous vous passionnez pour la danse, si vous vous passionnez pour la littérature, vous êtes tout à coup, vous êtes tout à fait musulman dans l'ordre religieux, mais dans l'ordre culturel, vous avez votre passion. Et c'est le cas de la majorité de nos compatriotes qui agissent de cette façon. C'est considéré comme de l'idolâtrie. Voyez, donc plus on offrira de perspectives, plus on rendra vivante la citoyenneté, plus on offrira des capacités de lien autour d'objets culturels divers, plus on luttera. – Alors, il y a aussi d'autres solutions. Rengardiser le discours religieux islamiste. – Oui, parce que… – Le ringardiser. – On a des intellectuels libéraux musulmans remarquables en France. Alors moi, à mon sens, je le leur dis très gentiment. – Ils ne vont pas assez dans ces quartiers. – Pas assez. Certains le font. Certains me disent c'est difficile. Un, que je connais bien, me dit c'est plus facile au Maroc que dans nos banlieues. Mais ils doivent absolument relever le défi parce que, et moi aussi, d'une certaine manière, il ne faut pas laisser la gestion de ces espaces à ces acteurs religieux. L'État doit être présent et les, j'allais dire, les animateurs de la vie culturelle française doivent y aller. – Et puis Bernard Rouget, ceux qui ont réussi, qui sont des musulmans pratiquants, libéraux qui ont réussi dans la vie, qui doivent aussi aller parler dans les quartiers. – Absolument. Et même ceux qui ne sont pas croyants et qui sont à l'image du reste de la population. – Montrer que le musulman réussit. – C'est par l'exemplarité. Et le problème, c'est l'enfermement. C'est-à-dire quand vous avez l'espace de la prédication, l'espace résidentiel, l'espace du loisir qui est concentré, superposé, il est très difficile de casser ces écosystèmes. – Merci Bernard Rouget. C'est passionnant. Les territoires conquis de l'islamisme aux presses universitaires de France. Merci beaucoup. – Merci beaucoup. – Il est 8h53, RMC et BFM TV. – Merci.